Diaspora douane Quel enjeu économique pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ? Tel était le thème de la conférence organisée par l'association des Ivoiriens de la Diaspora dont le conférencier était M. Issa Kulouali, directeur général de la douane en Côte d'Ivoire. C'était le samedi 16 août 2014 à Gennevilliers dans la banlieue parisienne. Pour m'entretenir avec vous, des douanes ivoiriennes, mais du thème douane ivoirienne, Diaspora douane, quel enjeu économique pour une Côte d'Ivoire émergente. Je voudrais sincèrement remercier le comité d'organisation qui a eu cette initiative heureuse de nous permettre de nous entretenir de notre administration, c'est-à-dire les banques ivoiriennes. Vous savez comme moi, peut-être plus que moi, qu'il y a un certain nombre d'équipements, un certain nombre d'images d'épinales qui collent aux administrations financières en général et en particulier à une régie financière telle que la douane. C'est donc le lieu avec vous de jeter un regard décapant sur cette administration pour en retenir ce qui constitue l'essentiel de ses missions. Tout à l'heure, le proposé à l'organisation des cérémonies de la charmante dame qui avait le micro a dit une chose et qui est celle que généralement tout le monde reconnaît à la douane, c'est-à-dire son rôle de collecteur d'impôts, la mission fiscale. Mais en réalité, la douane a quatre grandes missions. Deux missions classiques et deux autres missions d'apparition beaucoup plus récentes. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de rappeler que l'administration des douanes ivoiriennes est une vieille administration. Elle existe bien avant l'accession de notre pays, notre cher Côte d'Ivoire, à la souveraineté nationale et internationale. En effet, l'administration des douanes ivoiriennes fait suite au décret du 3 septembre 1889 du président de la République française autorisant la taxation des marchandises étrangères importées dans les établissements français de la Côte d'Or, c'est-à-dire à l'époque de Grand-Nahou. Récemment, avec la globalisation des échanges, l'intensification des transports internationaux est apparue une autre mission qui est celle de la facilisation des échanges. Et avec les crimes organisés aux frontières, il y a une quatrième mission qui est apparue qui est celle de la protection des populations contre l'invasion de toutes sortes de produits qu'on peut faire frelater. Il s'agit pour la doive de faire en sorte que les populations soient à l'abri de tous ces fleuels. Et surtout, la criminalité transfrontalière, notamment le blanchiment d'argent qui peut servir à alimenter les réseaux de toutes sortes. Essentiellement connue pour sa mission fiscale, l'administration des douanes a, à cet égard, parfaitement joué sa partition en contribuant de façon régulière et significative au titre de la part de la recette fiscale au budget de l'État. A titre d'illustration, au titre de l'exercice passé, les douanes ivoiriennes ont réalisé 1 129,55 milliards de francs CFA. Soit, vous me corrigeriez, parce que je ne suis pas habitué à faire les conversions en devises étrangères, soit 1,721,404,2 euros. 721,149,404 euros de recettes niveau jamais atteint jusque-là. Pour le premier semestre 2014, la recette cumulée s'élève à 562,4 milliards contre un objectif affiché de 745,8 milliards, soit un excédent de 16,6 milliards. Par rapport à 2013 et pour la période, il s'agit d'une progression de 9,7 milliards de fonds CFA, soit plus de 1,8% d'augmentation. De façon générale, les recettes douanières constituent essentiellement environ 40% des recettes fiscales. Si la mission fiscale est importante en ce qu'elle assure à l'État les ressources nécessaires, à la création des infrastructures, la douane est investie dans une mission non moins importante, comme je le disais tantôt dans mon introduction. Il s'agit d'une mission de facilitation des échanges, de l'aide d'entre la contrefaçon et le grégoire pas organisé. Après son exposé et nous avoir présenté la douane dans toute sa composante, la parole est revenue à l'assistante qui était composée de beaucoup de chefs d'entreprise, pour qui l'occasion était belle en tout cas d'avoir en face de le DG de la douane. Première régie financière de la Côte d'Ivoire. Toutes les questions lui ont été posées. Et sans faux-fuyant, M. Kulbali a répondu à toutes les préoccupations de ses Ivoiriens venus nombreux l'écouter. Je représente beaucoup de clients, parce qu'on s'occupe de l'export pour la communauté ivoirienne et d'autres communautés africaines, au départ de Paris vers la Côte d'Ouest. Et notamment sur la Côte d'Ivoire, la préoccupation est de savoir si, déjà, les restrictions sur les limitations d'âge vont avoir lieu d'ici quelques années. Ensuite, la deuxième préoccupation de nos clients, c'est de voir le prix des importations augmenter chaque trimestre, chaque année, sur la marchandise qu'ils importent en Côte d'Ivoire. Alors, il y a certes une émancipation de la classe moyenne, mais il y a des gens qui ont peu d'argent et pour qui c'est de plus en plus dur de payer les tarifs de douane. Voilà. Je voulais savoir quels étaient vos pronostics et ce que vous voyez pour l'avenir. Merci. Lorsque vous parlez de prix, il faut parler de la structure des prix. Et si vous prenez les éléments qui composent cette structure, vous vous rendrez compte que le droit de douane est un élément. Donc, ce n'est pas forcément le droit de douane. Il va constituer à lui seul le facteur déterminant de l'augmentation des différents articles et notamment des véhicules. Ensuite, je voudrais préciser qu'en matière de droit de douane, la Côte d'Ivoire n'a pas, contrairement à ce qui se passe pour l'impôt intérieur, la Côte d'Ivoire ne décide pas seule. Elle intervient dans le cadre des institutions communautaires que sont l'UMOA et la CDAO. Donc, le droit de douane n'est pas souverainement fixé par la Côte d'Ivoire. Il est fixé pour l'ensemble des pays membres de l'UMOA. C'est ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. La Côte d'Ivoire, tous ceux qui exportent vers la Côte d'Ivoire, en dehors de l'espace communautaire, sont soumis à un tarif qui est commun. Donc, que vous le portez au Bénin, au Togo, au Mali ou ailleurs, si vous êtes hors de l'espace, c'est le même droit de douane que vous allez payer. Et actuellement, le taux maximum, c'est 44,28%. Mais en dehors de tout cela, vous avez tous les autres frais annexes. Et souvent, quand on parle du coût de la vie, on ne voit que l'impôt. Mais on ne parle jamais des marges. On ne parle jamais de tous ces éléments qui sont encore des points. de... comment vous appelez ça ? Des points. Mais j'ai dit tout à l'heure que de plus en plus, le rôle de collecteur d'impôt de la douane va diminuer. Nous sommes dans une phase de transition fiscale. C'est ce qui veut dire que la collecte de l'impôt de portes va progressivement céder le pas à l'impôt intérieur. Donc, dans les années à venir, le facteur ne sera plus l'impôt d'impôt. Pardon, le droit de douane, ce sera des taxes intérieures. D'ailleurs, chaque fois qu'on insiste sur l'importance des droits de douane dans le budget de l'État, je dis qu'un pays, l'essentiel des ressources financières n'est constitué que par l'impôt de portes, c'est un pays qui ne se développe pas. Ça veut dire que nous ne sommes que des consommateurs de biens importés d'ailleurs, mais que la production nationale bat de l'air. Donc, la tendance va à la diminution de l'impôt de portes et donc du droit de douane. Ainsi, les véhicules et autres doivent... Une augmentation, je ne suis pas un spécialiste de la conjoncture de prix, mais je dois dire que le droit de douane ne sera pas l'élément essentiel dans ce dispositif-là. Il faudra chercher aussi dans les autres coûts d'autres facteurs liés au transport, les frais de marasinage et autres qui viennent. Vous voyez, c'est tout un ensemble, ce n'est pas seulement le droit de douane. Donc, c'est sur tous ces éléments-là qu'il faudrait jouer pour arriver à une sorte de stabilisation des prix en cette matière. Voilà ce que je peux dire. Mais je crois qu'il y avait d'autres questions. La seconde, c'était la quête. Pour les véhicules. Les véhicules. Là-dessus, ce que je peux dire, c'est que la limitation d'âge des véhicules, c'est le ministère du Commerce qui a la maîtrise de la question. Actuellement, on dit moins de 10 ans, mais on constate que les gens importent toujours des véhicules de 10 ans et puis on paye des taxes. Certainement qu'il va y avoir des réformes en cette matière-là pour vraiment s'en tenir à la limite d'âge. Parce que c'est une question de salivité publique et une question, j'allais dire, environnementale. Parce que tout ça, c'est lié à la pollution des véhicules d'un certain âge qui dégage du CO2 qui n'est pas forcément propice à l'environnement. Donc la tendance, c'est vraiment de coller à la limitation d'âge. Les véhicules, c'est 44,28%. Mais il faut éviter, vous-même l'avez dit, de s'adresser à des personnes peu critiques. Et c'est pour cela qu'il faut toujours demander des informations. soit à la droite elle-même, vous nous écrivez, on vous répond. Vous avez toutes sortes de moyens pour accéder aujourd'hui à l'information, le site web, la douane, moi-même, mon adresse mail, je vous donne à qui veut la noter. Demandez au préalable l'information. Parce qu'il y a un ensemble de courtiers. En attendant que cette profession, qui, dans d'autres secteurs, est un corps assez noble, mais en matière de douane, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle les courtiers. Nous, nos partenaires, ce sont les transitaires, les commissionnaires en douane agréée. C'est cela que nous connaissons. Or, entre ces derniers et la douane, vous avez tout un maquis de courtiers qui n'ont aucune existence légale, à qui ils se font remettre parfois des documents, de l'argent, et ils prélèvent, ils perçoivent des sommes parfois faramineuses, qui n'ont rien à voir avec les droits de douane, et même les prestations transitaires, et qui parfois prennent la clé des champs avec ces sommes perçues, ou alors qu'ils dédouanent de façon insuffisante, ils ne payent pas l'intégralité des droits, et puis, après le dédouanement, quelques années, quelques jours, quelques mois, vous savez, jusqu'à trois ans, on peut toujours contrôler la marchandise, on s'aperçoit qu'il y a eu une opération frauduleuse, mais on interpelle le commissionnaire en douane, qui lui, au moins il a pris la déclaration, il n'a pas bien regardé, pendant ce temps, le courtier est un. Or, c'est le déclarant qui répond devant l'administration de la sincérité de la déclaration qui a été faite. Alors, le conseil que je peux donner, c'est que chaque fois, avant d'entreprendre une opération des douanes, il faut soit même, soit s'adresser directement au service des douanes que vous donneront, soit par écrit, par mail, ou par toutes sortes de moyens de communication dont vous pouvez disposer, demander l'information, ou s'adresser à un commissionnaire en douane qui a pion sur rue. Pas ces rats qui tournent un peu partout et qui sont prêts à arnaquer, disparaître à la première occasion venue. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, pour ce qui est des droits de douane, sur toutes sortes de marchandises, vous savez, il y a près de 99 chapitres, et le droit de planning, les fonctions de chaque espèce. Je suis M. Gerson Sylvain, gérant de la société Sylvain, ici en France, en Belgique et en Côte d'Ivoire. Je suis président, je ne suis pas d'une autorité française ni belge. J'avais demandé de rentrer définitivement au pays. Je suis rentré avec ma femme et mes enfants, mais malheureusement, ça nous empêche de travailler en Côte d'Ivoire. On voudrait revenir, c'est pourquoi nous sommes là présentement. Et je dis merci, le DG de la donne, il est là, il est présent. J'aimerais lui poser la question du fait que ça nous dépasse. J'ai la nationalité barrienne. Voilà, je vais poser la question. J'ai fait la demande d'avoir un agrément du commissionnaire agréé en doigt. On me demande défaut de production d'extrême de naissance. Malgré que j'ai mis mon passeport et tous les documents qu'il faut à l'intérieur. Pour ça, on me rejette ma demande de commissionnaire agréé en doigt pour attendre pendant une année et reproduire les mêmes documents. Alors, je me demandais à M. le DG de la donne qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire avec le client de la diaspora et en train éviter tous ces paramètres en question M. le DG ? C'est pas, je suis là. Merci. Je voudrais d'abord regretter que vous n'ayez pas pu obtenir l'agrément en doigt du commissionnaire en doigt. Mais je suis quand même fort surpris que vous ayez attendu de revenir ici en France pour poser cette question-là. Alors qu'il lui était très facile de demander une audience avec le directeur général de l'Évane pour lui exposer votre cas, même s'il n'avait pas pu trouver la solution, mais en tout cas il vous aurait reçu et peut-être qu'il vous aurait indiqué d'autres voies à suivre. Mais que vous ayez, vous soyez parti en Côte d'Ivoire, payez le biais d'avion, vous êtes confrontés à cette difficulté, vous reprenez l'avion, payez un autre biais pour revenir ici, attendre je ne sais combien de temps pour venir poser cette question ici avec l'hypothèse qu'il ne se vérifierait pas de rencontrer le directeur général de l'Évane ici. Je salue votre patience et votre persévérance parce qu'il faut le faire. Bien, ceci étant, pour bénéficier, pour avoir l'agrément du commissionnaire en doile, il y a des conditions à remplir et il y a une caution à payer, un crédit d'enlèvement à déposer, je crois, le tout fait à peu près 50 millions. En dehors de cela, il y a des conditions qui sont liées à votre profil même qui voulait créer la société. ensuite, il y a d'autres critères qui interviennent et il y a une commission. Votre dossier est adressé à la douane qui l'utilise pour voir si de façon formelle l'ensemble des conditions qu'on vous demande sont remplies dans la forme. Ensuite, cette demande, le dossier, l'ensemble du dossier, lorsqu'il est jugé recevable, va être adressé à ce qu'on appelle une commission d'octroi des agréments et de renouvellement. C'est cette commission-là qui va analyser l'ensemble de votre dossier pour voir si, au fond, maintenant, vous êtes habile à recevoir la commission d'agréments. N'ayant pas vu votre dossier, c'est ici que je le découvre et le seul élément que vous mettez en exergue, c'est semble-t-il la question liée à votre état civil. J'avoue que sur ce seul aspect, il m'est difficile de donner une réponse qui soit pertinente. Il aurait fallu que j'ai l'ensemble du dossier en face de moi pour regarder s'il n'y a pas d'autres conditions qui n'ont pas été remplies en dehors de cette question-là. Là, j'aurais pu répondre. Mais là, sur le simple fait qu'on vous demande un acte de licence ou bien un état d'acte de licence, en toute honnêteté, je ne peux pas vous dire que la commission a bien travaillé ou n'a pas bien travaillé. La commission est présidée par un conseiller technique du ministre. Il y a des gens du privé dedans, il y a aussi l'administration et c'est l'ensemble de ceux-là qui vont juger de la recevabilité et de la condition que vous avez remplie pour pouvoir obtenir... Allô ? Celui qui a posé la question est dehors. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Non, non, non. Même s'il avait été dehors, même s'il avait été dehors, vous savez, parfois, celui qui pose la question, c'est celui qui a parlé. Mais il y a des gens qui ont la même nature du problème et qui ne parlent pas donc il est bon de répondre pour que l'ensemble soit saisi de la question. Je suis président de l'ONG en fait du mois et en fait de compte la question que je voudrais vous poser c'est pour nous les ONG qui ramenons les affaires en Côte d'Ivoire, quels sont les démarches à faire pour avoir des générations par rapport à nos affaires que nous en portons en Côte d'Ivoire ? Oui, merci. Votre question, j'imagine, intéresse l'ensemble des ONG qui agissent dans le domaine de l'humanitaire. Lorsque vous avez du matériel qui vous est donné gracieusement pour être distribué à ceux qui en ont besoin au pays au pays. D'abord, il faut faire la preuve que le matériel que vous tenez vous a été offert, vous ne l'avez pas acheté. Parce que même si vous êtes une ONG, si vous avez acheté, on va vous demander des dédouanes. donc, il faut prouver le caractère gracieux la donation de ce matériel. Ensuite, lorsque vous arrivez, il faut adresser une demande d'exonération à la droite. Et ce sera le type de matériel parce que je vous ai dit que dans un souci de rationalisation, il y a un certain nombre de matériels qui sont exclus de l'exonération et qui ne sont pas forcément les matériels de première nécessité. Donc, vous faites une demande d'autorisation en y adjoint toute cette documentation et la demande est étudiée. S'il y a un organisme d'outil qui doit être consulté, par exemple pour les médicaments, savoir si ces médicaments sont de bonne qualité. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la demande est étudiée et une décision d'exonération partielle ou totale est soumise au directeur de la douane et qui prend la décision. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Connaître la qualité du matériel que vous avez, prouver que ce matériel vous a été étonné et nous, on s'assure que ce matériel-là ne va pas être revendu. Voilà. Parce que en la matière, il y a à faire attention à deux choses. D'abord, faire en sorte qu'effectivement que les organismes, les ONG puissent jouer leur rôle en venant au secours de plus fragiles, de populations fragilisées, lorsque par exemple il y a des crises. Mais aussi faire en sorte que dans le domaine de leur intervention, faire en sorte qu'il n'y ait pas sous couvert d'actions humanitaires une concurrence déloyale aux entreprises du pays. Sinon, on les met complètement en situation difficile. C'est pour ça que tous ces contrôles sont faits pour s'assurer que ce n'est pas un commerce déguisé qui s'opère par là. Parce que c'est l'économie du pays qui sera mise en péril. Mais en même temps, il faut permettre à l'action humanitaire de pouvoir s'exercer. Et donc, il s'agit de faire un contrôle rigoureux. mais lorsque la preuve est faite, on n'hésite pas à accorder l'exonération qui peut être totale ou partielle. Parce que le partiel, c'est un taux résiduel de 7,5% que vous payez au lieu de 44,8%. Et là, on prend le temps de bien s'assurer de soi. Je remercie d'abord les organisateurs de cette cérémonie. Pourquoi ? Parce que ça fait 6 mois que je suis à Bujón et il n'est pas vraiment facile d'avoir accès à certaines autorités comme M. le directeur de la loi. Donc, si vous pouvez et vous avez la capacité de les pêcher un à un qui vous arrive à Paris et pour qu'on puisse le voir. Bon. Ma question, j'ai trois petites préoccupations. M. le directeur, est-il possible avec la DIAFPOA d'avoir une convention permettant donc au chef d'entreprise de la DIAFPOA peut-être même de créer un fonds de garantie qui permet à ce que chaque membre de la diaspora puisse faire effectivement entrer ses marchandises avec les dispositions dont vous avez parlé c'est-à-dire le crédit de loi. Je souhaiterais qu'on réfléchisse dans ce sens-là que le directeur général de la diaspora enfin, le directeur général de la douane et la FEDU pour une association qu'on mette effectivement une convention en place de telle sorte que tout ce que nos frères viennent d'expliquer qu'un problème puisse être résolu. Me concernant moi-même qui est chef d'entreprise d'une entreprise d'installation de panneaux photovoltaïques effectivement concernant donc ma taxation je n'arrive pas à me retrouver non plus parce que je suis jusqu'à 47% d'entrée donc de des panneaux sur le territoire évorien bien vrai que l'énergie renouvelable fait partie donc du matériel prioritaire en Côte d'Ivoire est-ce que monsieur le directeur il y a moyen de pouvoir classifier ce produit-là comme produit prioritaire en Côte d'Ivoire pourquoi ? parce que nous développons les lampes solaires les kits solaires dans des villages qui n'ont pas accès effectivement à l'électricité c'était ma question j'ai entendu un mot qui m'a fait chaud au coeur réconciliation 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 cohésion union vous savez je suis directeur général d'Edouard mais quelqu'un a dit aussi que j'avais une casquette politique et ces mots-là ce sont des mots qui me vont droit au coeur si seul on peut faire des choses il est bien évident qu'ensemble unis dans la cohésion on peut en faire davantage donc si vous êtes organisé et que déjà organisé vous constituez une force et donc une offre et que vous vous adressez à un commissionnaire en douane de façon structure en lui posant parce que c'est pas la douane qui va contrairement à ce qu'on fait dans les banques c'est pas la douane la douane n'octroie pas de crédit il s'agit pour un opérateur ou un commissionnaire en douane qui a une capacité qui a une surface financière suffisamment crédible de déposer une certaine somme et on lui donne la facilité de faire des enlèvements au fur et à mesure en concurrence du montant qu'on lui a offroyé donc c'est vous vous organisez et vous vous adressez à un commissionnaire en douane et le commissionnaire en douane suffisamment crédible il y en a à Vidjan et puis pourquoi même pas qu'un frère issu de la diaspora puisse créer une comment on appelle vous puissiez créer une une entreprise une PME de transit qui comprend mieux vos problèmes et qui sera à mieux de les traiter en tenant compte de vos spécificités de vos difficultés donc de mon point de vue c'est une chose qui est faisable il suffit de regarder de creuser de réfléchir sur l'opérationnalisation de la chose et la douane n'y voit aucun inconvénient à ce que ce type de convention puisse il faut donc réfléchir à la chose vous organiser et puis nous adresser une correspondance et on regarde ensemble ce qui est fait maintenant pour ce qui est de vous même avec vos 47% comment 47% oui mais vous avez parlé de classer cela comme produit prioritaire et vous conviendrez avec moi que cela ne relève pas de l'administration des douanes l'administration des douanes s'occupe des produits lorsqu'ils sont au cordon douanes elles sont prioritaires ou pas ce n'est pas à son affaire nous regardons ceux à qui il faut s'adresser c'est peut-être au niveau du CPC au niveau du ministère de l'industrie pour voir quelle est l'importance de votre produit dans le processus de reconstruction de notre pays et je crois que c'est vers là-bas qu'il faut chercher la solution si on nous interroge nous on dira ce qu'on en pense mais nous n'avons pas la réponse à cette préoccupation c'est souvent des anniversaires en Côte d'Ivoire qui envoient des cadeaux des habits des ordinateurs à leurs cousins à leurs frères et à chaque fois on a des problèmes au niveau de la douane quand on leur dit que c'est des effets personnels on dit non c'est un ordinateur il faut le dédouaner il est saisi on lui fait payer 500 000 pour un ordinateur qu'on achète à 300 euros moi je trouve que c'est énorme il faut nous faciliter la tâche il faut aider la diaspora pour aider la famille en Côte d'Ivoire si on ne nous aide pas nous ici on ne peut pas aider nos familles en Côte d'Ivoire est-ce que la douane peut faire quelque chose pour la diaspora au niveau de la douane quand les parents arrivent quand on arrive avec une valise deux valises et qu'on a de l'électroménager dans les bagages on lui dit non au scanner ça passe pas c'est saisi vous ne l'avez pas déclaré c'est pas des effets personnels il ne faut pas que ça dépasse 150 euros on reste 10 ans en France pour partir avec une valise moyennant 150 euros je trouve que c'est aberrant si on peut trouver quelque chose pour cela merci le pont a des critères bien précis et croyez-moi ce ne sont pas les douaniers qui l'ont dit c'est le législateur et le législateur c'est les députés c'est vous et moi qui l'avons envoyé au parlement et c'est là-bas que les décisions se prennent la douane n'est pas créateur de droits la douane applique le droit donc s'il y a des changements à entreprendre c'est au niveau législatif qu'il faut le faire et parfois on accuse la douane tout simplement par ignorance on ne connait pas la loi or nul n'est censé ignorer la loi je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne suffit pas que vous décidiez que votre valise ou votre ordinateur est un effet personnel pour qu'il soit effet personnel il faut qu'il réponde aux critères fixés par le code de douane pour qu'il soit effet personnel sinon vous et moi chacun d'entre nous peut décréter que cette bouteille est effet personnel mais la loi ne dispose pas pour les personnes et la loi le tarif de banier s'applique sans regard à la qualité des personnes c'est la marchandise qu'on juge ce n'est pas votre statut ceci étant je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous rentrez avec des effets personnels vos effets personnels doivent vous les avoir possédés pendant au moins six mois il faut apporter la preuve le douaneur à qui vous vous adressez n'était pas avec vous en France ou ailleurs il faut lui apporter la preuve et il faut que ce soit jugé conforme aux dispositions réglementaires si cela est fait croyez moi ce ne sont pas des gens qui ont une pierre à la place du coeur ce sont des hommes des frères comme vous qui font leur travail et comme tels ils tiennent à le faire bien mais ce n'est pas pour faire mal à Pierre ou Paul mais il faut que nous sachions tous que chacun doit faire son travail et lorsque l'on rentre il y a des dispositions que nous devons connaître si nous connaissons cette disposition les douaniers sont là pour les appliquer s'il y a des abus vous avez toutes sortes vous avez toutes sortes d'instances de recours devant vous vous avez je ne sais pas si vous êtes à l'aéroport mais vous avez le directeur des services douaniers de l'aéroport vous avez l'inspection générale des services douaniers vous avez l'observatoire de la célérité des opérations et des douanements si vous estimez que vous êtes vous avez été abusé par les douaniers qui sont en face de vous il faut saisir tout ce monde là mais si vous ne dites rien et bien les gens continueront à agir comme ça et on ne pourra pas entreprendre les réformes nécessaires qu'il faut donc c'est ce que je puis dire et il faut que vous aussi vous ne fassiez pas l'économie de la recherche de la connaissance de la loi c'est à dire que moi je rentre chez moi qu'est-ce que j'apporte qu'est-ce que ça doit remplir comme condition parce que c'est pas pour le douanier mais c'est pour l'économie nationale également c'est vrai nous avons nous rentrons avec des objets mais si tout le monde doit venir avec des ordinateurs qu'on présente comme étant des effets personnels ça peut être vrai ça peut être faux mais si c'est pas vrai mais c'est le vendeur d'ordinateurs sur le territoire national c'est leur entreprise qui périclite or ils paient des impôts ils emploient la main d'oeuvre si ça se trouve même que parmi les frères de la diaspora vous avez des parents qui travaillent dans ces entreprises c'est le chômage qui augmente vous savez tout est lié tout est lié tout se tient c'est pour cela que ne voyez pas dans les douaniers les méchants qui empêchent je vous ai dit que nous avons aussi une mission économique par-delà la mission fiscale il faut protéger l'économie nationale pour faire en sorte que cette économie qui génère les emplois et qui paye les impôts également qu'elle puisse prospérer sinon nous resterons éternellement à importer des ordinateurs de seconde main ma question c'est de savoir lors de vos introductions vous avez dit qu'on pouvait faire une demande d'exonération ou une demande de report des fois les déjouanements donc j'ai voulu savoir à partir de quel moment on pouvait faire cette demande là en fait c'était ma question mais la demande d'admission temporaire ou d'exonération je crois que pour ce qui vous concerne c'est une demande d'admission temporaire ordinaire il n'y a pas de moment pour l'établir c'est vous qui jugez l'opportunité du moment où vous voulez qu'elle soit établie voilà donc si la marchandise est sur place vous le faites vous-même ou bien vous demandez à votre transitaire d'introduire la demande et puis en étudier connaître les prix des pièces qu'on amène parce que j'amène des pièces détachées et j'ai été à la direction de la douane pour demander les prix de la douane parce que je n'ai pas confiance à mon transitaire et la douane me dit ce qu'il ne peut pas me donner comment on appelle le prix des pièces c'est au transitaire il faut donner ok j'ai un code d'importation j'ai mon magasin à vos roues donc je voulais en profiter pour connaître vraiment en tant que quelqu'un qui emporte les pièces détachées mais il faut simplement adresser un courrier à la direction générale avec les spécifications du matériel des pièces que vous voulez importer vous savez quand on dit pièces comme ça c'est un empire je ne peux pas vous dire si vous importez les pièces voilà ce que vous aurez appuyé mais si vous me donnez la description exacte des pièces que vous voulez importer vous les adressez à la direction générale des douanes on regarde et au vu du tarif on vous dit c'est qu'il y a les droits quand je dis les droits je dis les droits et non les prix parce que c'est totalement différent après la question des chefs d'entreprise la parole a été donnée aux journalistes le thème de cette conférence diaspora quels enjeux économiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon de 2020 est-ce que au sorti de cette rencontre que vous avez eu avec les jeunes de la diaspora vous avez le sentiment que la diaspora a bien compris votre message merci merci j'espère pour ma part que j'ai été compris par la diaspora en tout cas je me suis forcé de donner le maximum d'informations de décrire les procédures de dédouardement qui sont en vigueur actuellement et surtout les mécanismes dont on peut bénéficier nos frères de la diaspora lorsqu'ils retournent au pays et pour ceux qui ont des intentions des volontés d'investir dans notre pays donc j'espère que le message que nous avons fait passer les informations que nous avons donnés les mécanismes les dispositions que nous avons décrits ont été bien perçus et qu'à partir de là chacun pourra aisément chercher à comprendre et à utiliser au besoin ces différents mécanismes merci Monsieur le directeur général est-ce qu'aujourd'hui les droits d'ivoiriennes arrivent à collecter les impôts sur tout le territoire national parce qu'il y a aujourd'hui des zones d'activité où il y a des ex-chefs de guerre qui collectent encore des impôts pour eux-mêmes leurs propres comptes non je pense que l'information n'est pas exacte c'est vrai que nous sommes arrivés à la tête de l'administration dans une période délicate d'abord il y a eu 10 ans de crise militaro-politique ensuite ça n'est suivi la crise post-électorale et il est vrai que pendant toute cette période tout un pan du territoire douanier échappait à l'action des services des douanes mais aujourd'hui l'administration a été totalement déployée il y a un seul territoire douanier qui est soumis à l'action à la surveillance quotidienne de l'administration des douanes il y a depuis fort longtemps l'unicité des caisses aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est un pays totalement unique un pays sous la responsabilité d'un seul chef un gouvernement une seule administration et ce que vous citez sont des souvenirs aujourd'hui qui appartiennent à l'histoire il n'y a plus de chef de guerre ou de je ne sais pas quel seigneur de guerre qui prélève des taxes ici ça ce sont des vues du passé maintenant vous avez des gens qui continuent dans l'actox à véhiculer des informations qui ne collent en rien avec la réalité mais ceux-là je les invite à venir sur le terrain et de voir pour écrire ce qu'ils disent il n'y a plus de zones ex-CNO ou que sais-je mais il y a un pays totalement unifié totalement engagé dans le processus de la reconstruction et de la reconstruction et un pays qui est prêt à prendre la place qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'occuper dans le cancer des nations bonsoir monsieur le directeur général Eric Traoré du magazine Francophonie Actualité je voulais savoir est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la législation relative au régime des entrepôts spéciaux dédié aux produits dangereux comme le pétrole etc vous l'avez évoqué tout à l'heure parce que du coup je me rappelle un peu en fait ce que je voulais savoir est-ce que ce régime là c'est bien cela qui a permis au Pobo Koala de venir déverser un tout petit peu le produit dangereux sur le territoire nation non non ce n'est pas une absence de dispositif ni de réglementation qui a proposé qui a favorisé le Pobo Koala le Pobo Koala il y a plutôt un manque d'application rigoureuse de la réglementation à vigueur ce n'est pas l'argumentation qui était en cause ni les dispositifs d'entrepôt spécial et autres ce n'est pas ça mais c'est parce que à un moment donné des personnes n'ont pas fait leur travail et d'autres personnes ont cherché à se faire de l'argent en jouant avec la vie des Ibarriens c'est de cela qu'il s'est dit est-ce qu'il y a des structures d'accueil réellement pour bien sûr bien sûr tout à fait tout à fait je vous ai dit que nous avons aussi un rôle de protection de la population donc toutes les dispositions sont prises pour que les produits dangereux soient admis en entrepôts spéciaux et qui sont bien contrôlés et sous la surveillance de la douane donc il n'y a pas de problème à ce niveau merci à ça merci ces invités et que Dieu vous raccompagne comme vous êtes venus à la fin de la cérémonie Evène News TV a tendu son micro à l'organisateur principal de cette cérémonie M. Ouattara Benitian alors effectivement je confirme que je suis dans le côté d'organisation en tant que dans la commission mobilisation et l'objectif pour la mobilisation entre bas elle est atteinte les dispositions qui ont été énoncées tout récemment par le directeur général des douanes on attend effectivement de voir l'application leur application effective parce qu'il y a une disposition toute particulière qui m'intéresse notamment l'admission temporelle du matériel en Côte d'Ivoire l'ATME dont il a parlé mais vous avez assisté à la rencontre en tant que moi et ce qui revient plus souvent c'est la lenteur au niveau des douanes ce qui revient plus souvent c'est que quand une association envoie des effets pour les Ivoiriens ils sont extrêmement choqués de voir qu'ils devront payer de l'argent pour sortir ces effets là moi de mon point de vue c'est pas tant les montants qui choquent mais parfois c'est le manque d'informations sur place dans le pays de départ dans ces effets là donc pour remédier à ça je pense qu'il serait intéressant que nous revions nous ressuscitions très vite la chambre de commerce ivoirienne en France en sorte que les Ivoiriens qui souhaiteraient investir au pays puissent avoir des informations adéquates première chose deuxièmement il est opportun que nous ayons maintenant des délégués consulaires élus ces délégués consulaires élus pour informer les Ivoiriens qui souhaiteraient faire des affaires au pays investir au pays ramener des effets à but non lucratif aussi au pays et vous savez il y a de cela trois ans le chef de l'état son excellence Alassane Ouattara a fait appel aux Ivoiriens de la diaspora il leur a demandé de rentrer parce qu'il estimait que les Ivoiriens installés en France avaient acquis de l'expérience et qu'il serait souhaitable donc de mettre cette expérience au service de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens ou une bonne partie des Ivoiriens qui rentrent ils reviennent déçus parce que les portes leur sont fermées tous ceux qui veulent investir la majorité revient déçus parce que les portes le sont fermées en réalité il nous manque quelque chose il nous manque des dispositions particulières à l'endroit de cette diaspora je dirais une discrimination positive incitative de sorte que cette diaspora puisse investir au pays et cette disposition particulière ne peut pas se faire autre que à l'Assemblée nationale mais entre nous peut-on faire notre bien sans nous n'hésitons pas que prendre des bonnes décisions pour toi sans toi et contre toi donc il faudrait qu'il y ait des élus de la diaspora des députés de la diaspora vous êtes en France vous savez que pour avoir parfois un interlocuteur fiable ce n'est pas évident quand un Ivoirien de la diaspora a un problème est-ce au ministère des Affaires étrangères qu'il doit s'adresser est-ce au département des Ivoiriens de l'extérieur dirigé par qui est dans le ministère donc d'Ali Koulbali à qui il doit s'adresser et si c'est un étudiant est-ce au ministère de l'enseignement supérieur là où il doit s'adresser je pense que c'est fou dans ma tête c'est peut-être aussi fou dans la tête sur la question pour cela il faudrait regrouper au sein des mêmes ministères toutes les questions traitantes toutes les questions traitantes parlons de la diaspora il faudrait que nous ayons un ministère exclusivement dédié de la diaspora merci mais en même temps on ne peut pas vous laisser partir comme ça monsieur Benetia quand on sait que le week-end d'indé vous avez fait le buzz au niveau des pro-bago au niveau de la France voilà qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce qui s'est tramé depuis maintenant aujourd'hui une dizaine de jours sur vous vous êtes le parrain vous êtes l'invité spécial qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là merci de me donner l'opportunité de m'exprimer je dois avouer que l'acte que j'ai posé est un acte de la politique j'ai été vraiment indigné qu'on associe cet acte de la politique mon nom depuis plusieurs années d'associer à la vie associative je suis un militaire associatif c'est dans ce cas de là que j'ai été ici en France j'ai fondé la fédération des associations de la diaspora qui est une connu qu'on appelle la fatigue qui est une association j'ai parrainé l'association des auxiliaires parentales fondée par Sylvie Poufana en France j'ai parrainé il n'y a pas longtemps l'association des anciens footballeurs de France dont le président est Samabo Dominique en France j'ai parrainé l'association des femmes de Rouen qui ont fait une levée de fonds pour aider un hôpital en Côte d'Ivoire en France je suis le porte-parole du collectif Awa Fatiga c'est un mannequin décidé dans des conditions atroces grâce je dirais à mon militantisme associatif les décisions ont été prises et notamment les urgences de Cocody très juillet ont été fermées pour l'innovation donc je suis fort surpris et voire aujourd'hui parce que j'ai été invité et j'ai assisté à une manifestation pro-Gwabo qu'on taxe les organisatrices d'avoir vendu le arbre je souffre énormément de ce genre d'imbalgable je suis un Ivoirien les filles de la résistance sont des Ivoiriens je pense qu'entre Ivoiriens on peut se parler donc vraiment vivement que ça s'arrête cette polémique qui n'a aucun sens je dirais même qu'elle est alimentée par des apprentis politiciens et c'est une vieille tactique digne d'un autre temps que moi je ne peux cautionner je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...